Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paco Sacco. Paco Sacco, c'est un jeu pour deux joueurs exclusivement, qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties de 10 à 30 minutes. Paco Sacco, c'est un jeu qui s'inspire des échecs, dans lequel il y aura une différence majeure, c'est qu'au lieu de prendre les pièces adverses, vous allez créer des unions avec elles, vous allez ainsi former des pièces hybrides que vous et votre adversaire pourraient déplacer avec des règles de déplacement différentes. Le but du jeu est, comme aux échecs, d'essayer de réussir à faire une union avec le roi adverse. Au début de la partie, on va installer le plateau comme pour une partie d'échecs, chaque joueur ayant ses plaies devant lui. Puis, là aussi comme aux échecs, les joueurs jouent chacun leur tour. Quand c'est à moi de jouer, je vais tout simplement déplacer une de mes pièces. Ici, par exemple, je peux déplacer le pion qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, c'est à mon adversaire de jouer, qui va lui aussi déplacer sa pièce. Comme vous le voyez, les pièces se déplacent comme aux échecs. C'est à mon tour de jouer. Je vais déplacer mon cavalier ici, et mon adversaire va faire lui quelque chose d'un petit peu similaire. Là, c'est de nouveau à moi de jouer, et je vais choisir de faire une union avec le pion qui est ici. C'est-à-dire qu'aux échecs, j'aurais enlevé le pion, mais ici, je crée une union avec lui. J'ai donc créé une pièce hybride que moi et mon adversaire pourront déplacer. Néanmoins, comme j'ai un cavalier dans cette union, je pourrais déplacer cette pièce comme un cavalier. A l'inverse, mon adversaire a dans cette union un pion. Il va donc pouvoir le déplacer comme un pion. Dans tous les cas, mon tour est terminé. C'est au tour de mon adversaire. Cet adversaire, lui, il va choisir de casser l'union en déplaçant son cavalier dessus. Et dans ce cas-là, il va enlever son pion. Il va alors falloir déplacer le pion en question. Par exemple, il peut s'en dépasser pour prendre le pion qui était à côté et donc créer une union avec ce pion et là aussi créer une nouvelle pièce hybride. Les joueurs vont ainsi continuer à jouer en créant et en défaisant des unions. Et pour gagner, il va falloir réussir à faire une union avec le roi adverse. Pour cela, il y a deux façons de faire. On peut le mettre en saco, c'est-à-dire se mettre dans une position où si notre adversaire ne fait rien, on fera une union avec ce roi. Contrairement aux échecs, on n'est pas obligé de lui annoncer. On peut le dire ou non. Ou bien, on peut se mettre dans une situation de paco et là, il faudra l'annoncer, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où quoi que fasse notre adversaire, on fera, quoi qu'il arrive, une union avec son roi au tour prochain. Le premier joueur qui a réussi soit à faire une union avec le roi adverse, soit à mettre son adversaire en paco, a alors gagné la partie. Paco-saco, c'est donc un jeu qui se joue comme les échecs où il faudra bien programmer nos déplacements de façon à créer des unions qui vont nous intéresser pour pouvoir réussir à en faire une avec le roi adverse. Voilà, vous savez presque tout sur Paco-saco. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le docks.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada